L'histoire de la Coupe de France féminine retiendra cette image. Le PSG, vainqueur de l'épreuve sur la pelouse de la Ménou. Une finale marquée tout d'abord par ce geste technique de Marie-Antoinette Catoto qui marque le seul but de la rencontre. Mais l'histoire de cette édition 2018 retiendra surtout ça. Le déluge, les éclairs dans le ciel alsacien qui oblige l'arbitre à interrompre le match alors qu'il reste 30 minutes à jouer. Les équipes regagnent les vestiaires et débutent alors la guerre des nerfs qui va durer plusieurs dizaines de minutes pour reprendre ou pas cette rencontre. Là c'est du ressort de l'arbitre sur le plan du terrain et c'est ce que vient de nous annoncer le responsable de la fédération. Moi ça ne m'arrange pas, il n'y a plus pendant chaque cinquième temps, il y a des éclairs, le terrain quand il court il y a de l'offre. Mais je veux ne le sortir pas. Les dirigeants lyonnais ne veulent pas que ce match continue sous les trompes d'eau afin qu'il soit rejoué aussi à une date ultérieure en recommençant à 0-0. Mais finalement, un peu avant minuit, le match se termine par la victoire de Paris. Il faut féliciter mes joueuses qui ont accepté de jouer dans ces conditions-là qui sont pour moi inacceptables. Je ne vois pas la différence entre maintenant quand on a repris et au moment où on a arrêté. Nous on a voulu préserver tout le monde, on nous a imposé de jouer, voilà. C'est des larmes de bonheur, je suis super fière de mon équipe, je l'aurais déjà dit cette semaine, mais j'ai un groupe franchement, c'est des guerrières. C'est mes soeurs et je termine en plus en beauté, donc je suis contente. Enfin l'histoire retiendra aussi l'affluence. Hier soir à la Muno, 12 480 spectateurs, le record de l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada